Vous êtes sur Autour du Monde et on visite Charlevoix. Bienvenue sur Autour du Monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de liker nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Alors cette semaine, nous vous amenons dans la région de Charlevoix, plus précisément dans l'est de Charlevoix. Nous visiterons la Baie des Rochers, Saint-Simeon et Port-au-Percy. Bienvenue dans la mobile. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'est de la région de Charlevoix. C'est capable de tourner, même, et faire ça. Il s'agit d'un endroit très prisé par les amateurs de plein air. Nous nous dirigeons d'ailleurs vers Baie des Rochers pour une randonnée. On est où, là? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Donc, Hélène, on est où aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? On est à Saint-Simeon. Ça, je le sais qu'on est où. Rien que les ruines, elles sont moins bonnes. Baie des Rochers se situe à une quinzaine de kilomètres de Saint-Simeon. Pour s'y rendre, on doit emprunter la route 138 vers l'est, en direction de Tadoussac, puis le chemin municipal qui permet de découvrir ce hameau, de plus en plus prisé par les touristes. D'une beauté exceptionnelle, la Baie des Rochers devrait son nom à Samuel de Champlain, qui, dans son récit de voyage de 1632, la nommait Anse aux Rochers. Ce nom vient sans doute du fait qu'à marée basse, la baie est parsemée de centaines de rochers qui ne sont pas visibles à marée haute. La baie circulaire est entourée de parois abrutes et compte une île en son centre. Baie des Rochers, on va partir de notre marche matinale, notre sentier. C'est un goût. Suivez-nous avec autour du monde. Avec plusieurs kilomètres de sentiers pédestres, le parc municipal de l'endroit vous fera découvrir le cadre enchanteur de Baie des Rochers et ses paysages à couper le souffle. On peut aussi y faire du canot et du kayak, les plus aventuriers allant jusqu'à faire du camping sauvage sur place. De notre côté, nous avons décidé de compléter la boucle de 4 kilomètres du sentier de lance au sable qui offre une vue exceptionnelle sur la baie. Le parcours est abrupt, mais l'effort déployé est pleinement récompensé lorsqu'on arrive au bout du sentier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le sentier de lance de sable est considéré de niveau intermédiaire par Rando Québec. Mais nous avons croisé de nombreuses familles qui s'y rendent pour passer quelques heures sur cette magnifique plage. Coupé du monde, nous avons pu admirer le fleuve Saint-Laurent dans toute sa splendeur. Alors après avoir visité Bélirochers, nous sommes maintenant à Port-au-Persy. Comme la baie des Rochers, Port-au-Persy semble avoir été mentionné pour la première fois par Samuel de Champlain dans ses voyages de 1632. Ce dernier écrit que, du Port-au-Femme, on va au Port-au-Persy, distant de près d'une lieu, qui est une hanse derrière un cap où il y a une petite rivière qui assèche à marée basse. Elle vient des montagnes qui sont fort hautes. Il ajoute que du Port-au-Persy, on va tournant autour d'une montagne de rochers, puis au Port-au-Sommon. La petite rivière est toujours là, l'anse aussi, comme si rien n'avait changé en 400 ans. C'est dire que depuis les débuts de la Nouvelle-France, ce lieu porte le même nom. Port-au-Persy a aussi servi de lieu de tournage pour de nombreux films québécois, comme Cap tourmente de Michel Langlois ou Emporte-moi de Léa Poul. Prisé par les artistes, le Hamon est aussi un passage obligé pour les peintres qui y viennent depuis plus d'un siècle. Le plus connu d'entre eux est sans l'ombre d'un doute Jean-Paul Lemieux, qui a passé des étés entiers à l'hôtel Port-au-Persy pour peindre ce paysage féérique. Si vous passez par Port-au-Persy, n'oubliez surtout pas de vous arrêter à la poterie de Port-au-Persy ou de vous procurer une bouteille de l'excellent cidre local. Comme nous, la plupart des touristes se rendent sur le vieux quai de Port-au-Persy qui a accueilli pendant des décennies les goélettes appartenant aux citoyens de l'endroit. Navigateurs ou cultivateurs, tels étaient en effet les deux métiers du coin. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Port-au-Persy fut d'abord colonisé par des Écossais au 19e siècle. N'étant pas catholiques, ces Écossais protestants y ont donc trouvé un lieu pour pratiquer leur foi de façon isolée et prospérée, eux qui s'occupaient alors du commerce du bois. En vous baladant, vous remarquerez d'ailleurs la superbe petite chapelle qui est devenue, au fil des ans, l'emblème du hameau. Les McLaren possèdent d'ailleurs encore les bâtiments construits par leurs ancêtres et continuent à venir sur les terres de leur patriarche, Neil McLaren. Si vous êtes chanceux en vous baladant sur ces rochers, vous pourrez peut-être apercevoir quelques bélugas qui viennent de temps à autre dans la baie. Prenez aussi quelques instants pour contempler l'immensité du fleuve Saint-Laurent, qui fait près de 20 km de large ici. Vous verrez aussi la grande île aux Lièvres, qui se situe presque à mi-chemin entre la rive nord et la rive sud du fleuve. En globant les secteurs de Baie-des-Rochers et de Port-au-Persy, le village de Saint-Simeon est un carrefour stratégique. En effet, vous pouvez décider de poursuivre votre route vers trois régions du Québec. Vers l'est, la route 138 continue vers la côte nord. Vers le nord, la route 170 vous amène au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que le Trans-Saint-Laurent vous amènera de l'autre côté du fleuve, à Rivière-du-Loup. Le slogan « Village nature de Charlevoix » s'y est bien à la municipalité qui offre plusieurs activités extérieures. Nous avons d'ailleurs emprunté le sentier pédestre qui mène à la croix de la municipalité et offre un panorama exceptionnel sur le village. Tout juste à côté du traversier, les touristes aiment bien passer quelques heures sur la superbe plage de l'endroit. Mais attention, l'eau du fleuve est très froide. Seuls les plus téméraires oseront mettre le pied à l'eau. Après avoir passé quelques heures à Saint-Simeon, nous profitons de notre séjour dans le coin pour visiter l'arrière-pays. En effet, Charlevoix compte plusieurs lacs en plein milieu de la forêt et les pourvoiries ne manquent pas. Sur la route, nous faisons encore une fois un bref arrêt au parc d'aventure en montagne, les Palissades. L'endroit existe depuis les années 70 et les sentiers jusqu'au sommet offrent un panorama unique. Lorsqu'il fait beau, on peut même voir le fleuve Saint-Laurent au loin. Nous vous recommandons fortement de visiter l'endroit. Petit trésor caché, lorsque l'on emprunte la route forestière menant au Club Bataram, les crans de la rivière Noire offrent des bassins propices à la baignade et peu profond. En période de chaleur, c'est un endroit apprécié pour se rafraîchir. Et la rivière offre des photos spectaculaires, comme vous pouvez le voir sur ces images. Hey, autour du monde! C'est autour du monde, c'est les nôtres! Comme nous le disions, la municipalité de Saint-Simeon offre plusieurs activités en plein air. Si vous avez quelques heures, vous pouvez d'ailleurs vous rendre faire du pédalo, du paddleboard ou du kayak sur le lac Noir. Le tout est géré par le camp Arthur Savard, un site enchanteur qui offre restauration et hébergement. De là, on peut aussi emprunter le sentier de l'Orignac, qui consiste en un aller-retour de 16 kilomètres. Sur place, on peut aussi visiter une ferme qui plaira aux enfants. De notre côté, nous avons préféré une balade en plein forêt. Petit conseil, n'y allez pas en voiture. Le chemin est bien entretenu, mais mieux vaut un véhicule plus adapté à la conduite forestière. Aujourd'hui, on visite quelques lacs dans le champ de voie. Nous avons pu admirer un paysage d'exception et des lacs spectaculaires, comme le lac Plongeon avec ses trois kilomètres de long. La faune ici est unique en plein milieu du bouclier canadien. D'ailleurs, les montagnes ont cette forme arrondie, puisqu'elles comptent parmi les plus vieilles au monde. Tu bois de tes chips, Hélène? Nous avons parcouru plusieurs kilomètres en pleine forêt, mais petit conseil, n'utilisez pas Google Maps pour des chemins forestiers. La leçon, c'est quoi? Dans le bois, tu ne suis pas à Google Maps. Non. Filmez-vous, au moins. Oui, comme ça, Hélène. C'est ça. Il y a une fois que je soulève. N'oubliez pas de me ramasser. Ici s'achève cette première journée en nature dans Charlevoix. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode d'Autour du monde dans Charlevoix. Dans le prochain épisode, nous allons sur la Côte-Nord. Nous allons vous faire visiter le barrage de Manicouagan, la ville de Baie-Comeau, les villages de la Haute-Côte-Nord, et nous terminerons par une croisière. Voici quelques images de ce nouvel épisode. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – LeeChallis – Fu credin. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Conclusion Sous-titrage ST' 501